et bien salut à tous c'est cos85 aujourd'hui on se retrouve sur beam and j drive où ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo là dessus alors comme la dernière vidéo je vais aller voir les commentaires de la dernière vidéo ça fait beaucoup de vidéos dans ces si peu de phrase alors il a ce qu'il met 4 caravanes contre un camion attelé et une f1 contre un bus bah écoutez on va se mettre à un endroit quand même qui est bien tranquille parce que autant vous dire que chargé quatre caravanes ça va être un peu voilà ça va demander un beaucoup un peu de ressources sachant que je enregistre en même temps j'installe tout ça puis on se retrouve juste après ok c'est bon donc alors j'ai tout installé nous avons bien les quatre caravanes qui sont plus ou moins alignés un on a voilà et si on va jusque dans le fond ça vont un petit camion voilà moi faut pas que je me rate camion dans lequel que j'ai mis je sais plus je crois c'est il ya 28 tonnes de coca à l'intérieur donc bah écoutez attention c'est à partir mais du temps 50 km heure 57 mais du temps allez tu peux le faire je sais plus sur quel bouton j'ai mis les ralentis je crois pas que je les ai mis je suis pas sûr faut que je le ralentis manuellement ok on se met ici on met la caméra libre nous sommes à 74 km heure et attention mesdames et messieurs on va essayer de pas faire se cramer le pc avec tous les les calculs et de une et de 2 de 3 bref un peu de mal quand même c'est une fleur une fleur de caravane waouh voyons l'état est ce que le camion et ici comment tout ce bordel surtout ce bordel le camion et ok bon il ya des morceaux de caravane qui partent encore dans tous les sens hop on va essayer de dégager le truc oh la ça va au bordel à l'intérieur là et s'il vous plaît c'est où tu arrangé les couteaux et les fourchettes chéri bon écoutez on va le bouger à notre manière on va faire un petit f7 bim voilà alors comment te portes tu ah ouais ouais quand même je crois que c'est le mur qui a vraiment été dans la violence de la chose puis ben les caravanes attendez on va essayer de les tp une par une f7 ok ça c'était la remorque f7 voilà putain ah oui ça c'est une caravane entière donc voilà le résultat lilac j'espère que tu es content voilà le beau bordel le caravane ça va je suis content mon pc a pas cramé pour l'instant en même temps j'avais vraiment peur si j'affiche trop de trucs et que j'enregistre en même temps j'ai vraiment peur qu'il crame donc alors du coup tu nous a proposé quoi un deuxième truc je crois une f1 contre un bus on va essayer de couper un bus en deux avec une f1 qu'est ce que vous en dites ben j'installe tout ça je vais même changer de map parce que comme ça je vais prendre la piste de drag histoire de prendre le maximum de vitesse et puis ben on va essayer de tout faire ça ok nous voici sur la piste de drag j'ai mis le bus on va aller de l'autre côté normalement il y a la petite f1 qui nous attend normalement on va juste à faire ça en fait tout simplement elle est ici moi ce que je préconise c'est qu'on va se mettre en vue intérieur comme ça c'est pas super génial attention attention ouais moi je veux non non c'est pas ça que je veux faire si vous avez un casque désolé le son en vue intérieur vraiment il vient que du côté gauche je sais pas pourquoi on va essayer de gérer le truc aller go punaise c'est très mal Oh, ok. Ça va passer en dessous ? Ça va clairement passer en dessous, là. Oh, 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 oh. Oh, 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 là, on voit plus rien. Oh, il y a un aileron qui ressort. Oh, mais c'est littéralement... Attendez, on va voir en dessous. Qu'est-ce qu'il se passe en dessous, là ? Oh, là, non, mais non. Attendez, on va voir l'intérieur. Oh, là, là. Le moteur fonctionne encore. Non. Ouais. Allez. Tourne, petite. Oh, non, mais il est parti faire sa vie, là. Eh. Attendez. C'est pas mal de se remettre en première. Le moteur fou. Oh, la question bus, j'ai l'impression que... Attendez. Non, ça va peut-être allumer le moteur. Ah, écoutez, le bus fonctionne plutôt bien, hein ? Sans trop de problème. Ouais, il va de travers. Légèrement. Pourquoi on est droit, on est obligé de faire ça ? Ouais, parce que du coup... Ben oui. Parce que... Il est en crabe, le... Du coup, le bus, il est en crabe. Du coup, je suis obligé de légèrement tourner pour que les roues soient à droite par rapport aux autres. Mais c'est génial. Le bus crabe. Allez, ça, c'est fait. Ok, imaginez le matin, vous êtes dans le bus tranquille. Et là, vous vous dites, mais merde. J'ai l'impression d'entendre un truc vers la gauche. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, oui, ben non, on voit rien. Ça serait pas mal. Alors, du coup, vous vous décalez un petit peu et là, vous voyez ça arriver. Vous faites quoi ? Hein ? Vous dites, c'est littéralement une nez fin qui est en train de nous foncer dedans à pleine allure. Euh... T'imagines bien que c'est tournant la tête, elle est là. Bam ! C'est dans l'aileron qui passe toujours. Je veux voir ce que ça donne en temps réel. Bon, il y a eu la décélération du... Enfin, l'accélération du coup, du ralenti. Mais... Ok, d'accord. Moi, l'objectif, c'était de couper quand même un bus en deux. Qu'est-ce que vous en dites ? Comment ça recommence ? Ok. On va le couper en deux. On va le défoncer sa mère. Alors là, plus de ralenti, on y va. C'est parti. Autant j'ai lu un commentaire aussi d'une autre personne qui m'a dit Euh... Ça serait cool si... Euh... Pas faire des crashs... Pas faire des crashs... What the fuck ? Essayez de pas faire des crashs... What the fuck ? Mais... Des crashs réalistes. RP. On pourra essayer ça pour une prochaine vidéo ? Non, pourquoi pas. Allez, on recommence. Et encore. Ok. Bon. Pour l'instant, on l'a bien entamé. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'on puisse le couper en deux parce que c'est pas vraiment un truc qu'on peut faire normalement dans l'IMNG. Couper des objets en deux. Enfin, je ne pense pas, du moins. Donc, on est reparti. Ok. Bon, ok. J'ai l'impression que j'ai tellement défoncé le bus que ça passe en dessous, en fait, maintenant, les F1. Ok. Bon, je crois que c'est pas faisable, hein. De toute façon. On aura bien défoncé le bus. Moi, je dis qu'on peut éventuellement le finir en faisant ce genre de choses. Hop. Un petit F7. Ah, on a loupé l'impact. Mais c'est pas grave. Donc, euh... Petit bus. Voilà. Bon. Ceci est un bus, hein. À la base. Bon, j'avais téléchargé ça aussi, éventuellement. Si vous avez quelques idées à quoi faire avec ce petit engin. Bon, personnellement, j'en ai, hein. Mais bon, dites-le-moi ce que je pourrais faire éventuellement avec ça. Si vous avez des idées peut-être meilleures que les miennes, hein. On ne sait jamais, hein. Mais je pense qu'il y a vraiment de quoi de s'amuser, hein. Par exemple, une petite file de voiture et puis mon dessus, hein, par exemple. En tout cas, moi, ce que j'adore avec ce truc, c'est que... Il y a de la puissance. Et puis il fait un bon bruit, quand même. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, hein. N'hésitez pas, idées dans les commentaires. Pas trop non plus de voiture de préférence. Je pense qu'on fera éventuellement des crashs IRL comme l'a précisé un des commentaires de la dernière fois. Donc n'hésitez pas aussi à préciser, justement, des crashs IRL. Et puis, ben, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici la part, t'es bien. C'était Grosse Ketra 5 pour Oumplir Toes et Fer. Je galère absolument avec ce Monstertruck. À rouler. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501